. Anthony Delon sait tendre confidence sur ses filles et personne qui compte le plus à ses yeux Si l'histoire se répète souvent, apprendre des erreurs passées est le meilleur moyen de se construire un futur plus beau. Depuis sa plus tendre enfance, Anthony Delon entretient des rapports compliqués avec son père Alain Delon, entre amour, abandon, fâcherie et apaisement. Une relation difficile qu'Alain Delon a tenté d'expliquer par le manque d'amour dont lui-même a souffert quand il était enfant. A 4 ans, le petit Alain était en effet abandonné par son papa et sa maman après leur divorce. Un schéma que l'acteur finira par reproduire des années plus tard. Après le divorce de Nathalie et Alain Delon, leur fils se retrouve livré à lui-même. Sa mère s'est envolé pour les Etats-Unis et son père est accaparé par ses rôles au cinéma. Anthony Delon sera élevé par sa nounou marraine Loulou ou par Mireille Darf, qui partage alors la vie d'Alain Delon et sera une seconde maman pour lui. Une enfance qui a marqué Anthony Delon. Alors, lorsque l'histoire bégait de nouveau, ce dernier choisit de briser le cercle vicieux. Quand il se sépare de sa compagne Sophie Clérico, et que cette dernière décide de s'installer à l'orange, Anthony Delon obtient la garde de ses deux filles. Papa solo protecteur et complice, il leur construit un foyer et s'implique dans leur vie et leur éducation. Pas question pour lui de les abandonner. Lou, 22 ans, et Liv, 17 ans, vivent ainsi avec leur père à Paris depuis quatre ans. Lors d'un entretien avec le Figaro, dans le numéro du mercredi 17 octobre, Anthony Delon a livré de touchantes confidences sur les deux jeunes femmes, les personnes qui comptent le plus pour lui. Pour ce papa poule, il était important de leur offrir une enfance différente de la sienne, Loulou m'a élevé, fut mon soutien et mon ange gardien. Avec mon parrain, Georges Baum, agent, de mon père, de Romy Schneider et, ils étaient comme des parents. Pour qu'une famille soit unie, il faut un mur-porteur. C'est ce que j'ai construit avec mes enfants. . Une histoire qui a cette fois une faine heureuse et. .